bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous continuons notre tour du monde agrobotanique et dans cette capsule ci nous allons nous arrêter en asie donc comme on a vu dans les capsules précédentes nous faisons un tour du monde où nous découvrons l'origine de plusieurs plantes alimentaires et nous regardons quelles sont les propriétés botaniques et donc cette fois ci on va s'arrêter en asie et nous allons parler de deux aliacées à savoir les oignons et l'ail nous allons également parler des petits pois et puis comme on parle des petits pois on va parler des haricots qui ne viennent pas du tout d'asie mais parce que ce sont deux plantes qui sont très proches et nous allons commencer par l'ail et l'oignon alors l'oignon c'est une plante de la famille des aliacées allium c'est pas originaire donc d'asie centrale donc de nouveau quand on dit originaire de c'est à dire que le centre principal de domestication et les espèces sauvages les plus proches se trouvent en asie centrale et la partie qu'on consomme dans un oignon c'est le bulbe alors le bulbe dans un oignon qu'est ce que c'est c'est cette partie ci alors un bulbe c'est une tige à croissance verticale très courte on le voit ici en fait la tige dans l'oignon elle se trouve à ce niveau ci donc elle est très courte elle est vraiment très 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 rapetissé les entre noeuds sont extrêmement réduits et c'est ce qu'on va appeler le plateau de l'oignon en général lorsque vous cuisinez un oignon en fait c'est une partie que vous que vous enlevez ensuite de ce plateau vont partir toute une série de feuilles ici qu'on va appeler des écailles donc ce sont des feuilles modifiées ce sont des écailles ici charnues donc qui accumulent en fait toute une série de réserves nutritives c'est pour ça qu'on va consommer cette partie ci donc ici donc le bulbe c'est donc c'est une tige à croissance verticale très courte qui accumule de la des matières de réserve dans les feuilles ou dans la tige dans le cas de l'oignon ici c'est dans les feuilles on voit bien ici que on est bien sur un cas de tige on a ici en dessous les racines qui sont présentes alors si on fait une coupe maintenant dans l'autre sens donc radialement dans l'oignon on voit la même chose en fait on voit ici d'abord autour ce qu'on va appeler une écaille sèche donc c'est la feuille externe qui elle ne va pas contenir de matière de réserve et donc qui n'est pas charnu qu'on va en général pas consommer qu'on élimine qui est tout à fait sèche et puis on a une série d'écailles charnues ici concentriques qui sont à chaque fois donc des feuilles et donc ce qu'on va consommer principalement dans un oignon c'est en fait vraiment tout le mésophile ici qui se trouve à l'intérieur de la feuille le tissu qui se trouve entre les deux épidermes quand vous coupez un oignon vous pouvez aussi distinguer parfois les cordons criblovasculaires ici qui sont présents tout autour de la feuille l'oignon et les aliacées en général sont des monocotylées et donc ici vous retrouverez alors une anatomie spécifique au monocotylées alors l'ail est également une aliacée donc c'est une autre espèce de la famille des aliacées c'est allium sativum qui provient de la même région donc toujours de l'asie centrale et dans ce cas ci ce qu'on va consommer ce sont toujours des bulbes mais les bulbes des bourgeons latéraux je vais vous montrer tout de suite alors ici un petit conseil qui nous provient du site sainet naturel.com que je pense tout le monde devrait suivre c'est manger une gousse d'ail à jeun le matin les résultats seront surprenants et en plus de ça je rajouterai que vos collègues vous remercieront alors là et comme j'ai dit forme des bourgeons latéraux bulbés donc si on regarde en fait une tête d'ail ici donc c'est à la différence de l'oignon on n'a en fait pas une seule tige qui va former les tuniques en fait ce qu'on va avoir ce sont tous des bourgeons latéraux qu'on va retrouver ici donc en général d'un point de vue culinaire c'est ce qu'on appelle les gousses d'ail d'un point de vue botanique on va appeler ça les cailleux et les cailleux sont formés à chaque fois d'une seule tunique charnue ici une seule écaille charnue une seule feuille à l'inverse de l'oignon qui va en avoir plusieurs les unes sur les autres donc on a ici une anatomie qui est un petit peu différente on n'est pas comme l'oignon avec une tige centrale et toute une série d'écailles autour mais bien sûr toute une série de bourgeons latéraux ici les cailleux avec à chaque fois une tunique simple une seule feuille qui va servir d'organe de réserve et qu'on va consommer qui est donc la gousse d'ail alors passons maintenant aux petits pois et aux haricots alors pourquoi est ce que j'ai mis ensemble et bien parce qu'ils proviennent de la même grande famille qui est la famille des légumineuses alors d'abord on a le petit pois pisum sativum dont on va consommer essentiellement les graines on va le voir le petit pois et les légumineuses en général sont monoïques hermaphrodites et sont ici dans le cas du petit pois le petit pois est originaire du croissant fertile c'est à dire toute la zone du moyen-orient qui était aussi un grand centre de domestication le haricot vert également une égumineuse phaséolus vulgaris mais avec une origine complètement différente une origine qui provient d'amérique du sud en europe en france en belgique ce qu'on consomme principalement chez le haricot vert ce sont les gousses immatures les gousses immatures et non les graines comme c'est le cas dans d'autres pays je vais y revenir et donc ici de nouveau une floraison monoïque hermaphrodite alors à quoi ça va ressembler une fleur de petits pois au haut de haricots c'est fort similaire donc on a différents pièces florales ici différents pétales avec une symétrie bilatérale et on va avoir donc de nouveau ici on a l'ovaire le style le stigmate qui contient alors différents ovules qui sont tous agencés sur ici la face supérieure de l'ovaire et on va avoir les vitamines ici donc les fleurs mâles le pollen va aller sur le stigmate va polliniser la plante pour former ensuite les graines et donc les graines ici qu'on retrouve dans le petit pois ce sont donc les ovules fécondées alors le fruit du petit pois des légumineuses en général c'est ce qu'on appelle des gousses une gousse est un fruit dont le péricarpe est sec il n'est pas charnu comme c'est le cas par exemple dans une baie et il va avoir une double déhissant c'est à dire deux fentes ici de part et d'autre qui vont isoler deux valves et qui peuvent alors du coup s'ouvrir de part et d'autre et donc qui va porter ici les graines alors donc comme j'ai dit dans le petit pois ce qu'on consomme ce sont les graines dans le haricots verts ce qu'on va consommer c'est en fait la gousse mais qui elle va être immature à l'intérieur des haricots verts que l'on consomme le la graine n'est pas entièrement formée et donc on mange un fruit qui est immature sont deux parties qu'on va consommer rappelez vous également les petits pois on les a vu lorsqu'on a parlé les graines les pois ont des graines qu'on appelle exalbuminé alors qu'est ce que ça veut dire exalbuminé ça veut dire qu'en fait l'albumène ou l'endosperme reste mince et que l'ensemble des substances de réserve chez le pois se trouve en fait dans les cotylédons et donc lorsque vous mangez du pois vous mangez en fait essentiellement des cotylédons alors une autre structure intéressante chez le petit pois c'est que les pois les haricots ont également des vrilles les vrilles on en a vu précédemment chez cucurbitaceae donc chez les courges les potirons chez cucurbitaceae les vrilles étaient formés à partir de tiges dans le cas ici des pois les vrilles qui se trouvent ici sont en fait formés à partir de la dernière foliole qui aurait pu se trouver ici et donc on est dans ce cas ci plus dans le cas d'une tige modifiée mais bien dans le cas d'une feuille modifiée donc on a deux organes modifiés qui ont la même fonction et qui vont avoir des origines qui sont ici différentes dernière innovation intéressante chez les fabacées les légumineuses en général c'est la présence de nodules également les nodules on les a vu dans la vidéo où nous avons discuté de l'acquisition des nutriments les nodules ce sont ces excroissances que vous voyez ici nos excroissances racinaires qui se forment au niveau des racines dans le sol qui sont dus à une symbiose entre la légumineuse et une bactérie du genre rhizobium rhizobium en fait est capable de fixer l'azote gazeux qui se trouve dans le sol cet azote gazeux n2 n'est pas disponible en fait par la plante en tant que tel mais rhizobium va le fixer transformer en une forme qui va être disponible pour la plante et donc va échanger en fait cet azote avec la plante contre du sucre que ici la bactérie ne s'est pas formée elle-même voilà ça clôture ici notre tour subjectif des plantes provenant d'asie il y en a plein d'autres mais nous n'aurons malheureusement pas le temps de les voir pour celles et ceux qui sont intéressés par l'origine des plantes alimentaires je ne saurais que trop vous conseiller ici l'atlas l'encyclopédie pardon des plantes alimentaires de michel chauvet qui est paru chez belin c'est un ouvrage qui est extrêmement bien fait et qui contient une tonne d'informations avec l'origine de près de 700 plantes cultivées ici comme je dis on en voit une quinzaine donc si vous voulez en savoir plus allez voir dans cet autre ouvrage voilà dans la capsule suivante nous parlerons des légumes qui sont originaires d'europe à bientôt 1